Salut, c'est Ludovic, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a beaucoup posé, à savoir combien me coûte la vie à Dubaï. Alors, on va commencer par le plus important, c'est le logement. Moi, je compte acheter l'année prochaine. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai loué un appartement de septembre à décembre. C'est un appartement qui me coûte 5000 euros par mois. J'ai choisi un bel appartement dans un beau quartier. Et pourquoi je me permets de prendre des trucs comme ça, c'est que moi, je travaille de chez moi. Je n'ai pas de bureau. J'ai beaucoup d'amis qui louent des bureaux ou des co-working ou peu importe. Moi, je travaille de chez moi. Il était important pour moi aussi d'avoir une belle vue, notamment pour quand je fais les vidéos. Il était important aussi pour moi d'avoir une terrasse et d'être vraiment en centre-ville, tout près de la plage. Donc voilà, après, tu peux avoir pour la même surface, on parle d'un appartement de 75 mètres carrés. Pour la même surface, tu peux avoir bien évidemment deux ou peut-être trois fois moins cher si tu vas à une demi-heure de là dans un quartier beaucoup moins coté. En ce qui concerne la nourriture, donc je l'avais déjà dit, je fais le jeûne intermittent, donc je ne mange pas le matin. Je ne fais que de la livraison. Très honnêtement, je ne fais pas de course. Je mange essentiellement des choses comme des pokéballs, tu sais, avec avocat, mangue, saumon ou poulet, salade, etc. Ce qui me coûte à peu près 20 euros par jour. Donc ça fait 600 euros par mois. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre ? En ce qui concerne les activités, ça dépend ce que tu fais. Moi, je fais pas mal d'activités, si tu veux, là-bas, des top golf avec les amis, des beach clubs, des sorties en jet ski, etc. Ça, ça me coûte à peu près 500 euros par mois. Donc là, en gros, on est à 500, on est à 5500, 6100. Puis derrière, bon après, moi, je suis fumeur, c'est pas un exemple. Bon, même si j'essaye d'être de plus en plus à la cigarette électronique. Donc ce qui me coûte à peu près 300 euros là-bas, si tu rajoutes, enfin, j'ai tout calculé. Derrière, si tu rajoutes les restos et tout, c'est à peu près 7500. Mais je précise que ce qui coûte le plus cher, c'est l'appart. Bon, déjà, si tu fumes pas, c'est une belle économie. Si tu fais pas des beach clubs et des restos 4 fois par semaine, bon, bah, c'est des sacrées économies aussi. Parce qu'à chaque fois, on claque 100 euros là-dedans. C'est 100 euros l'entrée, en fait, mais après, t'es en illimité. Tu peux manger ce que tu veux, picoler ce que tu veux. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? L'appart, comme je te dis. Moi, j'ai un pote qui a un appart qui fait la même surface. Bon, sauf qu'il a pas de terrasse et un petit balcon. Il paye 1800, il paye pas 5000. Mais parce que c'est dans un quartier qui a une demi-heure. Moi, je suis à Dubaï Marina. C'est un des endroits les plus chers, si tu veux, avec une vue. Mais donc, en gros, concrètement, si tu veux, moi, je suis à 7500. Pour 2005, tu peux avoir le même style de vie. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça dans cette vidéo. Si toi aussi, tu travailles de chez toi ou si tu préfères avoir des bureaux. Encore une fois, j'en précise pour te dire que ma formation rentier sur Internet, c'est le premier lien ci-dessous, encore disponible à 70% de réduction. Donc, c'est 25 modules de formation qui te montrent qu'on va mettre en place des revenus passifs de l'ordre de 1500 à 5000 euros par mois sur Internet. N'hésite pas à me dire en commentaire aussi qu'est-ce que tu aimerais que je sorte comme nouvelle formation. Je vais en sortir pas mal d'ici la fin de l'année. Notamment, comment commencer à investir avec moins de 100 euros et comment j'investis de manière sécurisée, ce qui me rapporte à peu près 20% de ton intérêt annuel, pas mensuel. Et encore une fois, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu et à t'abonner et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. A très vite, ciao.